Dans le cadre de l'éducation des enfants en Guinée, la société ITEL Mobile, en partenariat avec l'Armat en Guinée, offre des fournitures scolaires aux écoles de la capitale. L'école primaire de Dixon Centre 2 est l'une des bénéficiaires, une manière pour eux de contribuer à la promotion de l'éducation et la formation des enfants. Reportage Sona Sanyo, Marwan Kamara. Le Conseil national de la transition renouvelle son engagement en faveur des personnes à mobilité réduite. Déjà, l'Institut renforce les aptitudes de ses conseillers nationaux. Le respect des couches défavorisées pour une société inclusive est au cœur de ce programme soutenu par l'UNICEF. La manière dont les personnes handicapées sont regardées dans notre société, c'est le reflet de notre notation en termes d'avancée démocratique. Quand elles sont discriminées, abandonnées, ségrégées, parfois sacrifiées, ça veut dire qu'on est très loin d'atteindre nos objectifs. L'inclusion de la problématique du handicap dans la législation, les politiques et programmes nationaux reste une priorité des Nations Unies en général et de l'UNICEF en particulier depuis l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. L'objectif du CNT et son partenaire, promouvoir l'égalité et accompagner ces personnes en situation de vulnérabilité. Elle est privée de la possibilité de participer à l'égalité d'échange avec les autres citoyens de la nation. La communauté se prive d'une partie importante de ces ressources indispensables au développement socio-économique du pays. Après cette étape, des plaidoyers seront formulés auprès des décideurs et leaders communautaires. Son contenu serait une occasion de lutter contre la stigmatisation des personnes à mobilité réduite. Comme vous venez de le constater, c'est plutôt l'appui de l'INICEF aux personnes souffrant de handicap pour leur épanouissement. Merci.